Aujourd'hui, un grand joueur de foot est décédé à l'âge de 73 ans, déçu d'une erreur médicale qui date des années 80. Comment c'est possible ? La réalité est un petit peu différente parce que ce n'est pas un surdosage d'un médicament qui va faire qu'une personne va être plongée dans le coma pendant 39 ans. Jean-Pierre Adams a bel et bien subi une erreur médicale exceptionnelle liée au manque d'effectifs le jour tragique de son opération du genou. Ce jour-là, il y avait un anesthésiste pour 8 blocs opératoires, ce qui est extrêmement dangereux. Le corps de foot a été intubé, mais la sonde d'intubation a été enfoncée trop loin, passant dans la branche souche droite. C'est ce qu'on appelle une intubation sélective. Le poumon gauche n'est pas ventilé par le respirateur. L'anesthésiste n'a pas ausculté le malade après l'intubation. Il ne s'est donc pas rendu compte que le poumon gauche n'était pas ventilé. Adams a ensuite fait un bronchospasme, c'est-à-dire que la branche souche droite stimulée par la sonde d'intubation s'est complètement fermée, empêchant l'oxygénation du sang et donc du cerf. Privé d'oxygène pendant de longues minutes a subi des dégâts irréversibles donnant l'état végétatif dans lequel a été Jean Adams pendant 39 ans.